Allez-y, Maître. Merci, M. le Président. J'étais donc en train de rappeler les réquisitions du ministère public dans le cadre du règlement définitif de cette affaire à l'instruction préparatoire. M. Sidisiloumane Ghaï, alors procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixine, a dans ses réquisitions de réqualification et de règlement définitif du 11 décembre 2017 dit ceci. Que le dit article n'a-t-il pas expressement créé une corrélation entre la responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques et les infractions prévues et punies par les articles 192-197 du Code pénal, qu'il y a lieu dès lors de souligner l'article 197 ne saurait utilement recevoir l'application dans la mesure où l'acte initial du 8 février 2010 a uniquement visé les infractions n'entrant pas dans les considérations législatives des articles 192-195 du Code pénal. Que les comportements antisociaux mis à la charge de M. Moussa Dadis Kamara et Aboubakar Toumba Diakite tombent tout normalement dans les considérations de l'article 19 du Code pénal qui dispose. La complicité et la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Je ne sais pas si le ministère public dans la rédaction de ses réquisitions a sauté ses réquisitions, mais c'est une pièce du dossier qui mérite d'être prise en compte dans le cadre de l'appréciation de cette question. M. le Président, le confrère a rappelé ici que c'est le 8 février 2010 que le procureur général près de la Cour d'appel de Conakry a désigné trois juges d'instruction pour instruire cette affaire. Et cinq ans plus tard, le procureur de la République près au tribunal de première instance de Dixine avait fait un réquiditeur supplétif incluant la qualification réclamée aujourd'hui par le ministère public. Mais vous allez convenir avec la défense du capitaine Moussa Dadis Kamara que de l'instance jusqu'à la Cour suprême, les magistrats instructeurs ont suppleusement observé le principe de l'égalité des délits et des pètes. M. le Président, nous allons tout à l'heure vous rappeler certains passages des décisions qui ont été rendues pour dire que nous sommes collés au dossier et ce que nous disons n'est pas une invention. Le Président Moussa Dadis Kamara et ses co-accusés ont déjà été définitivement jugés des chefs de qualification revendiqués par le ministère public. Et pour accorder de l'intérêt à la question de la réqualification à ce stade de la procédure, il conviendra pour le tribunal de répondre à trois autres questions inspirées par la posture du parquet. La première question, M. le Président, in abstracto, on va se demander. Tout est-il permis à n'importe quel stade de la procédure lorsqu'il s'agit de certains accusés ? Évidemment que la réponse à cette question naturellement négative conduit au rejet de la demande de réqualification. Est-ce que c'est parce qu'il s'agit du capitaine Moussa Dadis Kamara qu'on veut à tout prix plonger dans cette affaire ? Même si on n'a rien contre lui, qu'on doit réinventer le droit, on doit complètement piétiner les coûts de droit que nous avons reçus à l'université, est-ce que c'est à cause du capitaine Moussa Dadis Kamara que la Guinée va créer son propre droit pénal qui fonctionne au mépris des règles universelles autant pour moi qui s'appliquent en la matière ? Le tribunal répondra à cette question. Nous espérons de la manière la plus objective. La deuxième question est une concrète. Certains accusés ont-ils moins de droits que d'autres ? Bien sûr que la réponse négative fondée sous le principe essentiel de l'égalité et au surplus du procès équitable détermine le rejet de la demande en application des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale. La troisième et dernière question, M. le Président, que vous allez pencher dans le secret de votre délibération, l'ampleur des faits jugés permet-elle la déconstruction des principes de droit suivant les profits des accusés ? La réponse à cette question est également nous l'espérons est négative. En conséquence, les affaires déjà jugées y compris par la Cour suprême ne sauraient être débattues à nouveau par devant votre juridiction. En tout état de cause, M. le Président, honorables assesseurs, il est en l'état trop prétentieux, scandaleux de demander à une juridiction d'instance le tribunal criminel de contredire la plus haute instance judiciaire du pays face à une question de droit définitivement réglée. C'est comme si, dans ce dossier, le ministère public est en train de renverser la pyramide. Il est en train de vous dire que vous êtes au-dessus de la Cour suprême et que la décision de la Cour suprême ne saurait en aucune manière guider vos démarches. C'est incongruble, c'est incohérent. Si nous nous inscrivons dans cette dynamique, nous ne serions pas là pour juger ces accusés se trouvant dans ce box. Parce que c'est cet arrêt qui a définitivement clôt le volet instruction en prélude à votre saisine. On ne peut pas aujourd'hui venir par devant vous piétiner une partie de cet arrêt et s'en prévaloir d'une autre partie. Ce n'est pas possible. Cette démarche ne peut en aucune manière prospérer. Monsieur le Président, honorable assesseur, sur le dernier point, puisque le premier point, mon confrère a conclu en sollicitant bien entendu l'irrécevabilité de ces réquisitions pour ce sujet, le second point est tiré du rejet des dites réquisitions en application du principe de l'égalité des délits et des crimes et ça, nous le précisons, c'est de manière subsidiaire. Ceci par extraordinaire, dans le secret de votre délibération, dans l'appréciation souveraine, saine et objective de cette affaire, vous estimez que ces réquisitions ne sauraient être déclarées irrécevables. Nous vous prions, Monsieur le Président, de les rejeter au fond parce que mal fondées en application des dispositions que nous allons citer tout à l'heure. Le principe de la légalité des délits et des peines, aussi appelé principe de légalité criminelle, je n'ai pas besoin de vous l'enseigner, Monsieur le Président, vous le maîtrisez, que quiconque ici dans cette salle est un principe fondamental en droit pénal. C'est même un droit fondamental puisqu'il est inscrit dans tous les instruments juridiques internationaux des droits de l'homme. Toutes les constitutions que la Guinée a connues de l'indépendance jusqu'à nos jours ont, n'est-ce pas, marqué le principe de l'égalité des délits et des peines. Ce principe, Monsieur le Président, est consacré dans nos droits positifs à l'article 5 du Code pénal guinéen qui fait l'objet de la loi L bar 2016 à bar 059 du 26 octobre 2016. Ce principe dispose comme su. Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi. La Guinée, quoiqu'ayant ratifié le statut de Rome bien avant les événements du 28 septembre 2009 n'avait pas encore internalisé les crimes rélevants de la compétence de la Cour pénale internationale. Ce n'est que sept ans plus tard que ces incriminations ont été internalisées, intégrées dans le Code pénal guinéen. de l'autre côté, certains vont se dire à partir du moment où la Guinée a signé, ratifié, approuvé, publié au journal officiel le statut de Rome, le juge guinéen pouvait directement appliquer le statut de Rome. mais si c'est exact que le juge guinéen pouvait directement appliquer le statut de Rome, pourquoi avons-nous eu besoin d'intégrer les incriminations qui sont contenues dans ce statut sept ans plus tard ? Mais on n'aurait plus besoin de les intégrer dans notre droit positif si ces dispositions étaient d'application directe. Monsieur le Président, le confrère a rappelé un exemple pour faire le comparatif dans le cadre du droit public international sur le droit OADA. Nous savons tous qu'en 2014, il y a eu ce qu'on appelle l'acte uniforme sur le droit de société commerciale et le groupement d'intérêt économique qui a été adopté. Cet acte uniforme avait prévu des incriminations. Mais ces incriminations n'ont jamais été mises en œuvre avant 2016. Ce n'est qu'après l'adoption du code pénal de 2016 que ces incriminations ont été intégrées dans le code pénal guinéen avec des peines. N'oublions pas, quand on parle de l'égalité des délits et des peines, on ne se limite pas seulement que de la définition de l'infraction. On ne peut sanctionner une infraction que quand il y a une peine qui est aménagée. La définition de l'infraction ne suffit pas pour parler de l'égalité des délits et des peines. Il faut que la définition soit suivie d'une sanction aménagée. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce, c'est pourquoi le juge guinéen en a décidé ainsi. Avant de revenir, M. le Président, sur des termes employés par la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel et la Cour suprême, quand les deux juridictions ont raisonné dans le sens de la confirmation de l'ordonnance rendue par le cours de l'instruction, vous permettrez, M. le Président, de revenir sur les articles 6 et 7 du Code pénal. Que dispose de l'article 6 du Code pénal. Son seul punissable les faits constituent d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Ça, c'est le texte qui sert de base pour le parquet de solliciter la réqualification qui parle ainsi. Son seul punissable les faits constituent d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. ne peuvent être prononcées que les peines légalement applicables à la date de la décision. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas l'objet d'une condamnation passée en forte de la société lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Ici, M. le Président, l'exception aménagée à l'article 7 ne peut connaître, si c'est un pour moi, ne peut connaître son application dans cette affaire. On n'est pas en train de parler d'une incrimination qui était prévue dans l'ancien code pénal et qui aurait été reconduite dans le nouveau code pénal. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la même chose. Pas du tout. Et mieux, dans cette affaire, il y a son jugé. c'est que mentionne l'article 6 du code pénal. Enfin, l'article 7 du même code précise ceci. sont applicables immédiatement, immédiatement, à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Vous allez voir si les faits poursuivis entrent dans ce cadre. Les lois de compétence et d'organisation judiciaire, tant qu'un jugement, au fond, n'est pas rendu en première instance. il ne s'agit pas du cas. Ce n'est pas le cas. Les lois fixant les modalités et les formes de la poursuite, ce n'est pas le cas. Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, ce n'est pas le cas. Toutefois, lorsque les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines comportent des mesures plus sévères, elles ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour les faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur, ce n'est pas aussi le cas. Que veut le parquet ? Que cherche le parquet ? Quel enseignement que ce parquet veut donner à ces jeunes étudiants qui viennent s'inspirer de ce qui se passe dans ce prétoire ? Qu'est-ce que le parquet veut donner comme exemple dans l'histoire du droit pénal ? Sous-titrage ST' 501